Générique Bonsoir, j'accueille Michel Castellani, adjoint au maire de Bastia, militant nationaliste de la première heure, candidat Péagour, c'est qu'avec Juliette Poncier, il verra dans la première circonscription de la Haute-Corse. Bonne à zéro. Bonne à zéro à toutes. Deux élus, deux élus issus d'INSEM, est-ce le meilleur choix en termes de renouveau et d'affichage de l'Union nationaliste ? Non, l'Union nationaliste fonctionne bien, elle a fonctionné, il faut l'avoir sur l'ensemble de l'île, c'est ainsi qu'il faut l'avoir, et de ce point de vue, nous sommes heureux, les choses fonctionnent très bien sur le terrain. Je dois dire que ça va bien au-delà aussi du mouvement nationaliste, tous les jours nous recevons des gens et des signes de sympathie, des gens qui disent qu'ils vont nous rejoindre à l'occasion de ces législatives, et c'est une bonne chose parce que l'accord a vraiment besoin d'un mouvement fort, fort pour sortir de la crise profonde. Justement, votre rôle dans cette élection, vous n'êtes pas emparé d'élections présidentielles, vous voulez aller à Paris, pourquoi faire au milieu de 577 députés ? Il y a un travail considérable qui est fourni à l'heure actuelle à la collectivité territoriale, et nous, nous sommes les relais, et nous sommes fiers d'être les relais de ce travail considérable qui est fourni. Il est naturel aujourd'hui qu'il y ait un prolongement au sein du système institutionnel français. Il est normal que la Corse soit représentée à travers sa majorité territoriale. – Alors vous voteriez des textes de cette majorité avec un Premier ministre issu de la droite, un gouvernement où il y a des socialistes ? – Quand vous êtes député, vous êtes député pour régler le système législatif français. Il est évident que nous aurons à voter des lois, d'abord sur le terrorisme, qu'il ne faut pas oublier, des lois sociales très avancées, parce qu'il y a 6 600 000 inscrits en France au Pôle emploi, et puis aussi une nécessaire maîtrise des budgets. Je voudrais rappeler que l'heure actuelle, le déficit de la France, s'élève à 2 150 milliards d'euros, et on ne peut pas le laisser déraper. Donc il y a une contradiction. Mais cette contradiction, ce n'est pas celle du député de la Corse, c'est celle de l'ensemble des députés qui auront à gérer ça. Il faudrait faire un énorme effort, selon nous, de pragmatisme, de choix en faveur de l'investissement et de la maîtrise du fonctionnement, et puis aussi un très gros effort d'équité dans la répartition de cette charge. Depuis 2012, où c'est Gilles Siméon qui a incarné le candidat nationaliste avec une triangulaire qu'il avait perdue, face à Sauveur-Gandau, si vous aviez depuis des soutiens à Fourier, à Santa Maria des Lotes, vous avez gagné la région, et aussi la mairie de Bastia. Est-ce que vous pensez qu'il y aura véritablement une plus-value électorale, notamment sur la ville de Bastia ? C'est un test aussi pour Pierre Savelle, qui est maire depuis janvier. Les choses ont changé profondément en Corse. Vous savez très bien que nous sommes les forces montantes. Tous les jours, je vous l'ai dit, nous avons des gens qui nous rejoignent. Ce n'est pas par plaisir d'écraser les autres. Ce n'est pas le fait qu'il est nécessaire, dans une démocratie, d'avoir un mouvement. Et notre mouvement, il est parfaitement identifiable et identifié. Les gens ont le choix. Il y a 11 candidats. Nous sommes les seuls qui nous sont menés sur le terreau des problèmes de la Corse, sur le terreau de la connaissance de notre histoire et des leçons que nous avons tirées. Et les seuls qui poussent sur le terreau, malheureusement, de l'incapacité tragique des autres partis à prendre en charge notre situation et apporter des solutions. Il suffit de voir les résultats sur le terrain. Alors on accuse souvent les nationalistes d'être dans l'idéologie, le débat institutionnel récurrent, alors que les gens veulent manger, avoir un emploi et vivre sur cette terre. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Nous répondons qu'il est impossible de distinguer le cadre législatif du combat social. Mais ce que nous proposons aux gens, nous, ce n'est pas de faire de la réforme pour la réforme, pas plaisir de faire évoluer les institutions. Ce que nous voulons, c'est que la Corse soit dotée des moyens institutionnels légaux pour commencer à mordre sur les réalités sociales et aller dans le bon sens. Voilà. Ce n'est pas de faire de la réforme par plaisir, c'est de doter la Corse des moyens institutionnels. Nous avons une situation en Corse qui est consternante aujourd'hui sur le plan social. Nous avons une culture qui se perd. Nous avons une spéculation qui est déchaînée. Nous avons des problèmes sociaux et sociétaux. Il faut enfin essayer de les résoudre. Et c'est la différence entre nous autres et les autres candidats qui sont les représentants de grands appareils pour lesquels la Corse représente un quartier d'une ville française. Alors rapidement, si vous êtes au second tour dans un duel contre la droite ou le rassemblement d'Emmanuel Macron, est-ce que vous craignez un vote anti-nationaliste ? Il y a des forces traditionnelles en Corse, on les connaît. C'est à Boulide et à l'Antigue. Il y a encore des fossiles qui vont essayer d'unir la droite et la gauche archaïque. Mais il y a aussi des gens de progrès à droite, des gens de progrès à gauche avec lesquels nous discutons tous les jours. Et nous savons qu'il y a là l'avenir politique de notre île. Merci Michel Castellani d'avoir accepté notre invitation. Et bon as-erre ! Merci. Merci.